Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui on va se poser la question de savoir à quoi sert le sport et je te dis d'avance la réponse. Eh bien le sport ne sert à rien ou pas grand chose. Bonjour, tu ne me connais sans doute pas, je m'appelle Jean-François et j'anime la chaîne Sentier du Bonheur. Alors comme je m'intéresse au sport, puisqu'on est en train de nous vendre du sport en ce moment, j'ai voulu ne pas paraître trop idiot et j'ai fait quelques recherches. Je suis tombé sur quelques articles, les origines du sport dans l'antiquité. Le sport trouve ses premières traces dans les civilisations anciennes, notamment chez les grecs et les égyptiens, qui étaient déjà des civilisations organisées, ce n'étaient pas des pêcheurs, chasseurs, cueilleurs. Cependant les grecs qui ont posé les bases du sport tel que nous le connaissons aujourd'hui. Voilà, ce sont les grecs qui ont posé les bases du sport tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les Jeux Olympiques Antiques en 776 avant Jésus-Christ. Donc ils se tonnent, tiennent à Olympie, elles sont organisées tous les 4 ans comme maintenant et mettent en avant les épreuves physiques comme la course à pied, le lancer de disques, la lutte ou encore le pentathlon. Tiens, c'est bizarre, ça existait déjà. Le sport à cette époque avait une dimension religieuse, honorant Zeus et représentait aussi une forme de préparation à la guerre. Bien entendu, tu rigoles, sport de combat et de loisirs. En plus des Jeux Olympiques, les grecs pratiquaient des sports de combat comme la boxe et le pancrasse. Les romains, influencés par les grecs, ont également intégré le sport dans leurs activités. Ben oui, ils se sont aperçus que c'était pas mal pour créer des athlètes qui allaient se battre. Alors, rappelle-toi qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de poudre, bien qu'ils aient davantage développé les jeux de gladiateurs dans l'arène, mais c'était pas le même humour, qui mettaient en scène des combats, souvent mortels pour le divertissement du public. Oui, pas toujours mortels. Le Moyen-Âge, un déclin temporaire. Avec la chute de l'Empire romain en 476, le sport tel qu'il était pratiqué dans l'Antiquité connaît un certain déclin en Europe. Ben ouais, on fabrique, on fait un autre sport. Alors, cependant, diverses formes de jeux physiques et de compétitions existent encore. Les tournois pour les seigneurs, mais les jeux populaires aussi pour les paysans et les classes populaires qui participent également à des formes plus rudimentaires du sport, comme des jeux de balle, la lutte ou la course, bien que ces activités n'aient pas été codifiées de manière formelle. Non, il n'y avait pas encore de décathlon pour vendre des vifs et torturer les poissons. Reconnaissance du sport à l'époque moderne, XVIe, XIXe siècle. Alors, quand on dit époque moderne, attention, c'est pas notre époque contemporaine. Avec la Renaissance et les réformes culturelles en Europe, le sport commence à se réorganiser, à se structurer, surtout dans les pays comme l'Angleterre et la France. Ils avaient sans doute à cette époque-là des Tony Estanguet qui a récolté le pognon qui venait de l'activité, comme notre Tony qui s'est fait payer 20 000 balles quand même par mois pour organiser les Jeux Olympiques. L'influence britannique XVIIe-XIXe siècle ou XVIIe siècle en Europe voit la naissance des sports modernes tels que le criquet, très compliqué et le criquet. Adoré par les Indiens, les premières règles codifiées apparaissent en 1744 et plus tard le football et le rugby. Faut croire que pour le rugby, ils ont eu du mal à fabriquer le ballon. Le sport commence à devenir une activité sociale et un divertissement organisé notamment pour les aristocrates. Ben oui, bien sûr, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y avait que les aristocrates bien souvent qui pouvaient y jouer. Les premiers clubs sportifs en 1863, la Football Association est fondée en Angleterre, marquant la codification officielle du football. Peu après, d'autres sports suivent comme le tennis, les règles modernes apparaissent en 1877 et ensuite le rugby. Nessos moderne des Jeux Olympiques XIXe-XXe. Le XIXe est un tournant décisif pour le sport avec la création de nombreux sports modernes et la réorganisation des compétitions à l'échelle internationale. Reconnaissance des Jeux Olympiques en 1896, inspirée par les Jeux de l'Antiquité. Le baron Pierre de Coupertin ressuscite les Jeux Olympiques à Athènes en 1896. Cette première édition moderne ne comporte que quelques disciplines, athlés, cyclistes, luttes, etc. Mais elle marque le début d'une tradition qui se perpétue tous les quatre ans. Oui, alors il faut dire un truc sur De Coupertin. De Coupertin, ce n'était pas du tout l'esprit du sport actuel. C'était un type qui était, on lui trace des couronnes, mais en fait c'était un type qui était un aristocrate. Et il savait très bien que le sport, c'était un côté élitiste et seuls les amateurs, ceux qui avaient le temps, pouvaient le faire. Donc ça voulait dire, seul un sport d'aristocrate. Remettons les points sur l'i. Expansion internationale du sport. Au début du XXe siècle, les sports se développent à l'échelle mondiale grâce aux échanges culturels et au colonialisme. Tiens, pour une fois, les sports comme le football, le cricket, le tennis, le rugby s'exportent dans le monde entier, notamment en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Bah oui, va voir les Indiens. Tu te promènes à Delhi, à Bombay, à un jour de finale de cricket. Ta personne, c'est calme. Ils sont tous à leur télé, à leur poste, à leur portable, à écouter. Le sport au XXe siècle. Mondialisation et professionnalisation. Le XXe siècle voit le sport devenir un phénomène mondial. avec des compétitions internationales et la montée du professionnalisme et une forte médiatisation. Coupe du Monde, en 30, la première Coupe du Monde de foot. Professionnalisation et sponsoring. À partir de 60, de nombreux sports passent de l'amateurisme à une forme de professionnalisme. Eh bien oui, il faut bien que ça tourne. Le sport devient alors un produit de divertissement mondial avec des compétitions comme les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde diffusée dans des centaines de pays. Ouais, des centaines, 200 pays. Le sport au XXIe siècle, enjeux économiques et sociaux. Aujourd'hui, le sport est un domaine qui touche tous les aspects de la société, allant des enjeux économiques à ceux de santé et de justice sociale. Ah oui, c'est beau ça. Enjeux économiques, le sport c'est du pognon. Sport et égalité, le XXIe siècle a vu une montée des revendications pour l'égalité dans le sport, notamment en matière de genre. Bien sûr, il fallait bien qu'on y ait le droit. Mais aussi de questions raciales et sociales avec des initiatives pour promouvoir l'inclusivité dans les compétitions internationales. Bah oui, c'est vrai, peut-être, je ne sais pas, mais j'ai l'impression que s'il y a un endroit où les Noirs sont bien représentés, c'est au moins le sport. On ne peut pas reprocher d'avoir fait de la ségrégation. Sport et santé, le sport est de plus en plus promu comme un outil essentiel pour lutter contre les problèmes de santé publique, notamment l'obésité, les maladies liées à la sédentarité. Bah oui, ça évite de penser à la merde qu'on bouffe, et puis à la manière dont on vit. Conclusion, depuis les origines dans l'antiquité grecque, jusqu'à son importance mondiale actuelle, le sport a évolué pour devenir un phénomène qui transcende les frontières, les classes sociales et les cultures. Ouais, hein, l'heure de DR400, quand tu fais de l'avion, c'est 200 euros. Et puis le golf, t'as qu'à voir, t'as qu'à t'inscrire dans un club de golf, tu verras comment ils te regardent. Il joue aujourd'hui un rôle essentiel, non seulement comme divertissement, aussi comme vecteur de valeurs sociales, culturelles et économiques. Ouais, bah pour moi c'est surtout économique. Donc voilà, je voulais juste te faire un petit résumé pour te dire que je ne suis pas complètement nain, que je ne suis pas complètement ignare, et que je sais un peu de quoi je parle quand je parle de sport. Et la première fois que quelqu'un m'a parlé de sport, on va dire, de manière circonspecte, c'était un monsieur qui s'appelait M. Garraud, que je salue à cette occasion, qui était prof d'histoire, géo, et qui nous faisait un cours, et qui nous avait dit, vous savez, le sport c'est surtout un moyen de faire de l'argent, surtout un moyen d'exercer des pouvoirs, parce qu'on n'a pas besoin de sport dans la vie quotidienne. Et il nous donnait l'exemple des Chinois qui faisaient du jardinage, qui faisaient du sport eux-mêmes, enfin du, je ne sais pas comment c'est, tai chi ou je ne sais pas comment ça s'appelle, dans les parcs. Et en fait, il nous expliquait que c'était totalement inutile. Et puis j'ai continué à réfléchir, et puis là, depuis quelques temps, je suis complètement énervé, quand j'entends à France Inter, la radio nationale subventionnée à 80%, qu'on veut promouvoir le sport, le sport, le sport, avec ces femmes complètement, au ton complètement débile, elles n'y peuvent rien, si c'est des femmes qui le disent, mais principalement, et qui disent, oui, le sport, l'inclusion, le partage, la France est réconciliée autour du sport, tout un tas de conneries. En fait, le sport, c'est aussi un moyen d'asseoir le pognon. On regarde comme Bernard Arnault a réussi cette prouesse, lui, il a fait un truc super en sport, c'est qu'il a réussi à montrer les mâles Vuitton, le seul objet vraiment produit, dérivé qu'on montre, et LVMH pour le sport aux Jeux Olympiques. On a fait d'autres conneries dans la cérémonie d'inauguration, mais celle-là, c'était impressionnant. Alors moi, j'achète du LVMH demain matin, je te dis franchement, je vais en acheter une ou deux actions, parce qu'elles ne sont pas données. Mais là, un gars qui est capable de te faire passer sa marque dans le clip, enfin disons, la vidéo d'introduction des JO, je trouve que c'est très fort. Et puis, c'est aussi un business. Regarde les Decathlon, regarde les Intersport. C'est par définition un truc super intéressant, parce qu'en fait, ça ne dépend pas de la crise tellement. Ça ne dépend pas de la crise tellement. Et on essaye de nous vendre du sport aussi, parce que les dernières statistiques concernant notre sédentarité sont absolument horribles. On a un taux d'obésité qui commence à monter. On a des jeunes de 18 ans, c'est reconnu, qui au niveau cardiaque ne sont pas au niveau d'une personne de 60 ans, pratiquant en sport moyennement ou marchant, etc. Et qui, voilà, on en est là. Ben oui, si un jour aussi on veut faire la guerre, si on n'a que des mecs qui pèsent 120 kilos et puis qui ne peuvent pas rentrer dans le cockpit d'un avion ou alors qu'il faut pousser avec des déambulateurs, ce sera difficile. Donc, qu'on ne nous prenne pas pour des cons, qu'on ne commence pas. Je n'ai pas dit que l'activité physique n'est pas utile, mais on peut faire de l'activité physique, qu'on peut marcher sans que ce soit nécessairement sport. On n'est pas forcé de courir. On peut faire du vélo, se promener, faire de la randonnée sans que ce soit nécessairement faire du sport social. Qu'on arrête de nous casser les hums avec cette histoire. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. J'avais envie de le pousser et je le pousse et j'ai le droit parce que c'est une micro-chaîne et que je ne dépends pas de Décathlon, de je ne sais pas quoi, pour vivre. Salut l'ami, donne-nous tes impressions et donne-nous tes commentaires, ça nous intéresse toujours. Merci d'avoir regardé cette vidéo !